Alors là on est en haut de la rocaille médicinale, on va dire ça comme ça, où on a repiqué nos fameux deux pieds de rosier. Alors évidemment ils font une sale tête parce que ce n'est pas le moment, ils étaient en fleurs quand on les a transplantés, donc ce n'est pas du tout le moment. Mais bon, ce n'est pas grave, on va supprimer tout ce qui fait la tête, et puis ça va repartir du centre, il n'y a pas de souci. On a aussi transplanté le fuchsia là, voilà. Et on a enlevé les agapantes qui ont gelé, et on a mis de la lavande, j'avais fait des plaies de lavande, donc on a remis des lavandes. Il y en avait au départ qui n'ont vraiment pas résisté longtemps, mais bon, on va réitérer, on verra bien. Ici j'ai fait un petit carré de bleuée, on a également un pied de mûr qui se mit tout seul là, ce n'est pas moi qui l'ai planté. Et puis on a toujours, ça c'est l'orégan, l'ébanée, ici on doit avoir l'estragon des moines. Au-dessus on doit avoir la plante curie, ici aussi, et de l'autre côté aussi, au pied des pruniers c'est ce que j'ai mis. Devant là on ne les voit pas très bien, je vais me rapprocher. Hop, ici c'est mes plants de petites pimprenelles. Alors on va voir ce que ça donne, parce que ici le terrain n'est pas terrible, qu'on verra si ça ne pousse pas, mais ce n'est pas grave. Ici on a le plant de stevia. Alors en haut de la rocaille potagère, on a toujours nos plants de patates, qui ont bien poussé évidemment, avec la pluie, eux ils adorent. Et ici on a nos premières lignes, ici c'est la plante pour les graines de chia, donc le chia, ici on a la roquette sauvage, et là on a nos pois chiches noires, qui ont bien levé. Voilà. J'ai failli oublier de vous montrer aussi, ici les menthes. Elles ont bien poussé, elles ont bien poussé, et puis ici on a notre plant de... Il est un peu envahi par notre plant de... Je vais y arriver. L'ail des ours. Bon je ne me suis pas encore servi, je... Bon je n'y pense pas forcément. Donc là il faudrait que je l'arrose, parce qu'il commence à être un peu sec. Alors je voulais vous présenter un nouveau venu. Voilà. Pittoré. Alors Pittoré le nain, en fait la petite histoire, si ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant, c'est qu'en fait il était complètement défraîchi. Alors je ne suis pas super adepte des nains, de jardin en général, mais c'est vrai que celui-là, il a une valeur sentimentale, parce que Cyril me l'a offert, quand j'ai commencé mon activité d'artiste peintre, et du coup j'avais envie de lui faire un petit coup de jeûne. Donc le voilà. Bien relooké. Et on va le mettre ensemble dans le jardin, parce que je viens de le terminer, il a fini d'être sec, parce que j'ai mis un petit coup de vernis. Et puis voilà. La petite phrase, la petite phrase magique zen, voilà, de ma spécialité, la patience et la clé du bien-être, et la joie est en tout. Donc voilà, ça fera un petit rappel au quotidien. Donc on va le mettre ensemble dans le jardin. Allez, c'est parti ! Alors, j'avais envie de le mettre ici, parce que c'est un petit peu vide, puis c'est un peu à l'abri. Donc je me suis dit, on va le mettre là. On va le mettre plutôt pas mal. Le petit laïe va le faire tenir. Voilà. Hop, un peu discret, parce que bon, c'est quand même un nœud de jardin. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà Pitouré, qui a trouvé son emplacement. ous-titrage Société Radio-Canada hop on a enlevé le tunnel parce que c'est très très chaud donc voilà donc là c'est les salades à couper donc on les a semées très très proches parce qu'on va les consommer plutôt en musclun puis il nous reste quelques radis mais bon on a fait quelques photos que je partage sur instagram n'hésitez pas à aller sur instagram parce que je poste beaucoup plus que la vidéo parce que ça met moins de temps là c'est les carottes à cyril pour le moment elles sont en formation, elles se portent plutôt bien là on a de l'ail et puis l'oignon donc pour l'instant tout se passe plutôt bien qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a la ciboule, là c'est le plant d'épinards fraises là on a notre courgette qui se fait bien manger par les escargots et on a quelques plants d'haricots qu'il avait plantés mais bon avec les escargots je pense qu'il n'y a pas grand chose qui reste on a également ici les plants d'endive donc il va falloir repiquer ici on a notre canneberge qui est en fleurs on a ici alors ici on a nos fèves enfin nos fèves, les fèves de cyril voilà qui sont en fleurs le plant de tomate qui se porte pour l'instant bien les carottes ici avec les poireaux et le basilic ici et ici le persil voilà donc lui aussi les petites tomates qui commencent à arriver donc ça, ça va le pied d'aubergine fait un peu la tête mais pour l'instant ça roule plutôt bien le reste aussi bon c'est pas c'est pas grave le pied par contre il n'a pas vous voyez le le haricot grimpeant lui il est parti il faut le remettre sur son tuteur hop 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 voilà c'est par là que tu dois aller donc là ça va le chou ça va par contre on avait un pied de concombre lui il a carrément été mort parce qu'il y a trop d'eau et en plus Cyril avait mis trop de paillis il y a trop de paillis et ça a étouffé les plants donc il faut faire très attention quand on met du paillis de pas en mettre de trop lui il en a mis vraiment de trop et du coup ça a fait pourrir le collet du concombre et également du chiseau donc bon pas de chance pour lui il n'aura pas de concombre ici on a nos petits pois avec les betteraves et la courge buissonante tout ça se porte plutôt bien même si ça se fait légèrement attaqué par les escargots il va falloir qu'il regarde sous les pots on a notre plant de patates ici qui pousse qui était tardif et ses fraises alors là les fraises ont pris vraiment beaucoup de volume et oui on en a il en a on en a déjà mangé et il en a encore comparé à comparé à de l'autre côté rien à voir beaucoup plus de chaleur sous la pente de l'appui de fenêtre donc donc voilà il a même le rosier est vraiment plus en avance que moi vous allez voir que là-bas il n'y en a presque pas on a un et puis il a également les premières premières floraisons d'oeillet ici on a un plan de tomate avec la capucine naine ça porte plutôt bien il va même falloir qu'il pense à l'attacher tout ça va bien aussi le grenadier nain tout ça ça fonctionne alors il s'est fait manger une des courges on a une courge ici avec les arômes et puis bon ça s'est fait manger on a ici la plante la plante à huîtres qu'il aime beaucoup et le seul pêcher où on a des pêches pêcher en pot parce qu'il était abrité donc du coup on va avoir quelques pêches à manger mais vraiment pas grand chose cette année c'est vraiment pas top mais voilà voilà pour le jardin de terrasse de Cyril alors maintenant on va voir un petit peu le potager perpétuel du côté de la terrasse bon c'est vrai qu'on n'a pas que des perpétuels la preuve ici on a deux courgettes on a de la salade des épinards fraises on a un qui pousse l'anette derrière le pied de bourrache qui a bien poussé on a du chiseau et un pied de tomate qui a subi les aléas climatiques mais il a quand même une petite tomate bon c'est de tomate cerise donc bon c'est pas grave et ça c'est le chervi c'est la seule plante perpétuelle qu'on a ici avec le poireau poireau perpétuel mais je pense que je vais encore les déplanter ces machins là et je vais les mettre ailleurs parce que je pense que je vais regrouper le potager perpétuel à un seul endroit voilà donc là c'est le seul noisetier qui nous reste puis on va monter pour aller voir ce qui se passe là-bas dans le carré près du bassin alors le carré près du bassin alors j'ai remis évidemment la fameuse armature de l'année dernière on n'a pas eu le temps de faire un truc beaucoup plus joli donc bon pour l'instant on va rester comme ça c'est pas bien grave on a la petite grenouille je sais pas si vous la voyez je vais essayer de rezoomer vous voyez elle se met toujours là elle est trop marrante donc ici bon elle va certainement partir mais pour l'instant on va rester là pour ne pas la déranger alors ici on a thé de l'immortalité ciboule chénopode les salades la poire de terre et ici la tétragone cornue l'oca du Pérou et de l'autre côté normalement c'était des crônes et pour l'instant je ne vois pas grand chose alors je ne sais pas si c'est parce que ça pourrit avec le temps qu'on a eu je ne sais pas trop elle va certainement partir je suis désolée donc je ne sais pas je ne sais pas où c'est parti je ne sais pas trop alors on va attendre s'il n'y a rien ce n'est pas grave de toute façon je vais réaménager un petit peu j'aimerais enlever ça tout ça mais pas tout de suite évidemment l'année prochaine je pense que je vais tout concentrer dans notre triangle ici alors normalement j'ai des asperges je laisse toujours des asperges au moins une asperge montée en fleurs pour que le pied grossisse et qu'on ait de plus en plus de belles de belles asperges l'année prochaine et en plus j'adore la fleur voilà donc j'ai fait ça comme ça et puis je vais passer de l'autre côté en même temps on va regarder un petit peu les iris mini collection il y a trois sortes différentes mais là il n'y en a que deux pour l'instant qui sont sorties alors on a nos fraises ici qui n'ont toujours pas donné évidemment c'est normal le chou de menton qui se fait attaquer par un peu tout pucerons limaces escargots bref un peu tout mais bon c'est pas bien grave il va résister on a ici alors on a notre fameux pied l'haricot je pensais qu'il repartait et je je sais pas haricot bleu vous savez c'est alors je vois qu'ici il a quelque chose alors je vais attendre je vais attendre qu'il se développe un peu plus puis je vais couper toutes les tiges sèches parce qu'il a subi évidemment les moins qu'un mais bon c'est pas grave on a toujours notre plan de poivrier de chuchouane et nos plombs d'artichaut alors les artichauts cette année je sais même pas si on va encore en avoir parce que vu les moins qu'un qu'on a eu je ne sais pas trop on verra ils ont beaucoup de retard on verra ça on a ici la kebia kinata donc il va continuer à grimper on voit qu'elle grimpe ici dans le le péché sans fruit et puis on a ici un murier un peu particulier alors bon ben il a gelé alors il repart tout doucement il va falloir que je regarde ça de plus près aussi pareil on a nos plants de gingembre japonais qui poussent j'espère qu'un jour on va pouvoir en consommer même si les racines sont plus petites on peut déjà consommer les racines mais bon c'est un peu petit alors le coni acier en principe il était en fleurs mais là je ne vois pas de fruits donc je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire si il va faire des fruits ou pas comme on a eu très froid qu'il n'y a pas eu beaucoup de pollinisation je ne sais pas trop quoi vous dire de plus on verra on verra bien en tout cas il est beau il n'a pas de maladie ni rien il a une une belle clématite qui pousse donc quand elle sera bien en fleurs je vous la montrerai voilà avec un cornus et les framboises qui poussent voilà il y a beaucoup 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 d'herbes on n'a pas désherbées ici mais bon voilà donc voilà un petit peu pour le potager perpétuel alors notre zone un peu sauvage derrière les bambous où il y a des choux des oignons et aussi des restons de patates qui me restaient donc je les ai mis là on verra bien si ça pousse ou pas mais c'est pareil ça demande à être un peu désherbé parce qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes puis de l'autre côté on a nos patates tardives avec là des tomates persil et nos plants de comment ça s'appelle c'est pas les kiwais voilà donc tout pour l'instant se porte plutôt bien on va voir avec le temps ce que ça va donner donc je vais vous profiter d'être là pour vous montrer un petit peu le broyat que je vais mettre enfin le paillis que je vais mettre hop je viens de tondre et Cyril a fait du broyat et du coup on fait ce que Olivia partageait une fois dans une vidéo alors je ne sais plus quand où il mélangeait les deux pour avoir une matière carbonée mélangée à une matière arisotée donc je vais suivre son conseil parce qu'avant je mettais une fine couche de gazon direct sur les cultures mais bon là on a les deux donc on a dit on va tester donc moitié moitié tonte de gazon et moitié broyat et on va mettre ça sur toutes les parcelles pour l'été pour les protéger de la sécheresse toutes les parcelles potagères voilà et on verra bien si ça marche bien ou pas allez un petit tour dans l'ornement dans un jardin de méditation bon et on va mettre ça on va mettre ça et on va passer au jardin des cinq sens avec le figuier qui a résisté au gelé et là c'est la la défloraison des rhododendrons et des azalées j'ai mon vieux chat qui dort là-bas au fond à l'ombre parce qu'il est très chaud il a 16 ans il a besoin de repos donc voilà donc le rhododendron ici derrière qui est toujours en fleurs celui-ci, il est plus tardif les oeufs chers là on a un noyé qui pousse au bon je le laisse on verra et ici on a notre petite roserée donc elle n'est vraiment pas en avance mais il commence à y avoir quelques petites fleurs qui pointent le bout de leur nez c'est pas mal puis on a notre chèvrefeuille et malheureusement ce que je pensais qui allait arriver c'est qu'effectivement mon rosier dessous il est complètement étouffé il y a une petite fleur mais bon on va le changer de place on va le mettre ailleurs c'est pas grave puis dessous on a des oeufs chers et puis des je ne sais plus le nom des petites plantes panachées ça me reviendra je vous le mettrai dans la vidéo il y en a un un petit coin qui demande à être paillé on a des herbées maintenant il faut qu'on paille bon ben voilà le tour du jardin est terminé j'ai essayé de montrer un petit peu l'ensemble de ce que nous avons planté l'ensemble de ce qui a poussé ce qui a marché pas marché voilà j'espère que je vais pouvoir continuer un petit peu les vidéos alors ne vous attendez pas une fois par semaine je vais essayer de le faire en fonction de mon état et vous préparer des petites choses alors je sais que je suis un petit peu en retard sur quoi faire au jardin un mois par mois je me suis arrêtée au mois de mai et il faudrait que j'entame le mois de juin quand même sachant que nous au mois de juin, juillet, août généralement on ne fait pas grand chose étant donné qu'en été on récolte plus que ce que l'on plante on fait des suivis de semis parce que tous les 15 jours vous le savez pour les semis de radis de carottes bref on essaye de faire des semis réguliers on essaye aussi au mois de les mois d'été de préparer un petit peu le jardin d'hiver voilà grosso modo ce que je peux vous dire si jamais je n'ai pas le temps de vous faire des vidéos voilà j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre jardin vous n'avez pas eu trop de dégâts avec les aléas climatiques vous allez commencer à profiter un petit peu des récoltes et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo bisous à l'est-ce bit à l'est-ce que vous embrafiez Sous-titrage ST' 501